Est-ce que vous connaissez Vincent Bédouin ? Tout à fait. C'est vrai ? Oui. CEO de La Croix. Allez Vincent, c'est à vous. Eh bien écoutez, il va prendre votre place, ça tombe très bien. Merci beaucoup. A très bien. Au revoir. Vous connaissez Bénédicte donc. Vincent, installez-vous. Vous êtes CEO du groupe Nantais La Croix, spécialisé dans l'électronique. À l'occasion de l'inaiguration de votre nouvelle usine d'assemblage dans le Maine-et-Loire, il y a tout juste un an en fait, vous avez présenté un objectif très clair, devenir l'un des fleurons de l'électronique français. Un an après, on en est où ? Ça avance bien, ça avance bien. Alors, c'est pas un long fleuve tranquille, mais on retrouve des composants électroniques pour pouvoir assembler des produits. Et ça avance bien. Et notamment le dernier projet dont vous parliez, la nouvelle usine d'assemblage électronique qu'on a démarrée, qu'on a inaugurée il y a un an en France, elle est en pleine croissance. On avait un objectif d'atteindre 100 millions en 2027. Je pense qu'on pourra atteindre cet objectif bien avant. C'est ça en fait, c'est faire un contre-pied parce qu'on s'est rendu compte pendant la crise Covid que la plupart des matériels électroniques étaient fabriqués en Asie. C'est refaire de la France un pionnier en la matière à travers votre entreprise ? Oui, tout à fait. Alors, ça part d'un constat, c'est qu'il y a déjà de plus en plus d'électroniques partout. Voilà. Toute l'électronique ne reviendra pas en France, pour être très clair. Nous, on fait de l'électronique professionnelle sur des applications critiques. On ne fait pas des écrans de télé ou des consoles Nintendo. Oui, mais c'est un pionnier quand même. Mais voilà, il y a cet étroit qui a des besoins. Et puis, il y a nos clients qui, finalement, envoient un alignement de planète entre leurs objectifs RSE, réduire leur impact carbone, des enjeux aussi de sécuriser leur supply chain, avec cette volonté globale de retrouver un peu de souveraineté dans cette industrie française. Vous avez besoin de quoi en termes d'investissement ? On a besoin d'accélérer. En fait, on a besoin d'accélérer. Il y a un mouvement favorable dans votre sens. Je pense que là, tout est un alignement de planète qui est exceptionnel. Complètement. On a d'ailleurs BPI qui nous supporte pas mal sur différents véhicules. Mais on a besoin d'accélérer parce qu'on est dans une industrie où la taille critique compte. Il faut investir, développer les usines, développer la R&D. Mais votre ambition aussi est assez importante. Oui, bien sûr. Mais cette ambition, ce n'est pas une ambition par égo volonté. C'est tout simplement suivre la tendance du marché et essayer de la surperformer. Mais c'est le besoin de nos clients. Nos besoins ont besoin d'une technologie abordable. Donc, il faut l'amortir. D'investissement d'usines au plus proche des marchés finaux. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut avancer. Bravo. Et c'est ça aussi qui fait votre fierté. C'est le thème du BIG 2023. Oui. Alors, cette fierté, elle vient aussi de cette promesse que je m'étais faite il y a pas mal d'années, d'avoir un impact positif et d'orienter progressivement la croix. Pas sur de la croissance. L'enjeu, ce n'est pas la croissance. Sur l'impact positif, sur de l'électronique qui va être utile. On parle de tech utile, d'industrie utile, dans un enjeu de transition environnementale où, finalement, le coût et l'impact écologique de la technologie doit être inférieur au bénéfice qu'il apporte. C'est une polyfierté. Donc, merci beaucoup. Vincent Bédouin, CEO de La Croix, je rappelle, qui est un groupe nantais spécialisé dans l'électronique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.